Il était une fois, caché parmi les ronces épineuses, un tout petit royaume peuplé d'elfes et de fées. Tous ceux qui vivent ici sont tout, tout petits. Je m'appelle Ben Elf. Et moi, je suis princesse Oli. Vous venez, on va jouer. Hé, attends-nous. Le petit royaume de Ben et Oli. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. La baguette magique de Oli. Ah, c'est une journée magnifique pour s'entraîner à la baguette magique. Mais, Nounou Prune, j'avais envie d'aller jouer avec Ben. Princesse Oli, il y a un temps pour jouer avec les elfes et un temps pour s'entraîner à la magie. S'il te plaît, Nounou Prune, je te promets qu'après, je ferai mes exercices. Bon, très bien. Mais tu reviens dès que je... Merci, Nounou Prune. À tout à l'heure. Oh, mais où est Ben? Ben! Bon, d'accord. Je devrais en profiter pour faire mes exercices en attendant que Ben arrive. Alors, baguette, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Oui! On va faire apparaître un joli chapeau. À Bracadazo, un joli petit chapeau. Mince alors! Il n'est pas très joli, ce chapeau. Il est beaucoup trop grand pour moi. Allez, au revoir, vilain chapeau. Salut, Oli! Salut, Ben! Je fais mes exercices de magie. Tu veux que je te montre comment? Euh... Oui, je veux bien. Alors, surtout, ne bouge pas, d'accord? Tu vas voir, je vais te faire un nouveau chapeau. Abracadazo, magie, Ben et chapeau! Mince! Ben! Dis-moi, t'es là-dessous, hein? Mince alors, il n'est pas là-dessous. Zut et rezut, j'ai changé Ben en chapeau de cow-boy. Eh bien, en voilà un grand chapeau. Euh... En fait, c'est Ben. En faisant mes exercices, je l'ai transformé en chapeau sans le faire exprès. Princesse Oli! Tu comprends pourquoi tu dois davantage t'entraîner à la magie? Mais c'est ce que j'étais en train de faire. C'est juste que ça ne s'est pas tout à fait passé comme je le voulais. Je t'ai demandé de bien agiter ta baguette dans tous les sens. J'ai bien essayé de l'agiter comme tu m'as dit de le faire. Mais c'est cette baguette qui ne marche pas. Allons, allons. Une bonne fée ne fait pas de reproche à sa baguette. C'est vrai, Nounou Prune. J'ai presque envie de laisser Ben comme il est. Ça te donnerait une bonne leçon. S'il te plaît, rends-lui son apparence. Je ne crois pas qu'il soit très content d'être un chapeau. Bon, c'est d'accord. Alors regarde bien et retiens la leçon. Ding dong ben. Chapeau en benne. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Euh, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mais heureusement, Nounou Prune est venue à notre secours. Merci beaucoup, Nounou Prune. Mais je t'en prie, Ben. Et toi, Oli, la prochaine fois, tâche d'agiter ta baguette magique avec plus de douceur. C'est compris, Nounou Prune. Je suis désolée, Ben. Tu as dû avoir très peur. Oli, je suis un elfe et les elfes n'ont jamais peur. Tant mieux. Alors si tu n'as pas peur, est-ce que je peux faire un autre essai? Euh, une autre fois, je préfère. À tout à l'heure. Au revoir, Ben. Princesse Oli, je crois que tu as oublié quelque chose. Euh... Et ta baguette, alors? Où as-tu mis ta baguette? Mince! C'est vrai, on dirait que je ne l'ai plus. Dis-moi, tu ne l'as tout de même pas perdue. Oh! Ça y est, je sais. Je l'ai laissée dans le grand pré. Je suis sûre de l'avoir laissée ici. Et elle n'y est plus. Bonjour, Oli. Salut, Ben. Qu'est-ce que tu as? J'ai perdu ma baguette. Je ne peux plus faire de magie maintenant. C'est peut-être une bonne chose. Ce n'est pas drôle. Je ne vais jamais retrouver ma baguette magique et je serai triste jusqu'à la fin de ma vie. Ne sois pas triste, Oli. Je vais te la retrouver, ta baguette magique. Oh, et comment? Les elfes sont très doués pour retrouver les objets perdus et moi, je suis un elfe. Je te remercie, Ben. Mais avant que je t'aide à retrouver ta baguette, il faut que tu me promettes de ne plus me transformer en chapeau. Je te le promets, Ben. Mais dis-moi, comment tu vas faire pour retrouver ma baguette? J'ai un plan. Tu verras, il est tout simple. C'est génial! D'abord, essaye de te rappeler à quel endroit tu as laissé ta baguette magique. Ça peut être dans ta chambre ou dans un... C'est ici! Ici? Oui, c'est ici que j'ai laissé ma baguette. Ah! C'est quoi la suite de ton plan, alors? Euh... Ben... C'était ça, mon plan. Je savais qu'on n'avait aucune chance de la retrouver. Hé, regarde! Voilà Gaston la coccinelle. Lui, il pourra nous aider. Salut, Gaston! Tu pourrais nous aider à retrouver la baguette, Dolly? Elle était là, tu vois? Et maintenant, elle n'y est plus. Gaston, il est doué pour sentir les choses. Il va retrouver ta baguette en un rien de temps. Tu es le meilleur, Gaston! Pourquoi, Gaston, s'est-il arrêté, à ton avis? C'est drôle, tu as vu? Il regarde vers le ciel. Ça doit vouloir dire que ta baguette est partie dans cette direction. Oh! Comment ça? Olly, est-ce que ta baguette peut voler? C'est une baguette magique, c'est sûr, mais ça m'étonnerait qu'elle sache voler. En tout cas, elle se trouve quelque part là-haut. Si seulement elle savait parler, elle pourrait nous dire où elle est. Eh, mais c'est facile! Elle ne sait pas parler, mais par contre, elle fait comme un petit bruit de clochette. Génial! Tu pourrais essayer de l'appeler? Oui, d'accord. Baguette! Eh oh, baguette! C'est elle, tu entends? Et ça vient de là-haut, dans l'arbre. Regarde, c'est un chouka. Eh, il tient ma baguette dans son bec. Les choukas aiment tout ce qui brille. Il est perché très haut. Et malheureusement, je n'ai pas le droit de voler si haut. Mais ce n'est pas grave, Olly. Je vais grimper, moi. Attention, Ben! Sois prudent! Ne t'inquiète pas, Olly. Les elfes sont très forts pour grimper aux arbres. Et je suis un elfe. Sois gentil, mon petit oiseau. Tu veux bien nous rendre cette baguette magique, s'il te plaît? Waouh! On a eu de la chance. Bravo, Ben! Flétez un chouka pour qu'il ouvre un large bec. Je ne sais pas où tu vas chercher toutes ces idées. Oui, les elfes sont très douées pour ce genre de choses. Il faut partir vite avant que le chouka ne trouve une autre mauvaise blague à nous faire. Allons-nous-en! Allez, hu, hu, Gaston! Hu, Gaston, hu! Nounou Prune! Ben a retrouvé ma baguette magique. C'est très gentil de sa part. Mais c'est toi qui aurais dû veiller à ne jamais la perdre. Oui, tu as raison, Nounou Prune. Si je comprends bien, Ben, c'est toi qu'on doit remercier d'avoir retrouvé la baguette d'Olly. Ce n'était pas difficile. Moi, je trouve que tu mérites une récompense. Est-ce que tu aimerais un nouveau chapeau magique? Bonne idée! Et puis, ce serait une bonne façon de le remercier? Non, vraiment, pas besoin de me remercier. Surtout ne bouge pas, Ben. Allez, à toi, Olly. Agite ta baguette tout doucement. Compte sur moi, Nounou Prune. Abracadazo, magie, Ben et chapeau! Ouah! Ça a marché, tu as vu? Tout est dans le contrôle de ta baguette. Il est vraiment très beau, ce chapeau de cow-boy. Ben, merci d'avoir retrouvé ma baguette. Et excuse-moi d'avoir cru que ton plan allait rater. C'est moi qui te dois des excuses pour n'avoir pas cru dans ton tour de magie. Oh non! Le chapeau magique a rendu Ben tout bleu. Comment vous me trouvez? Hum, je crois que finalement, ton vieux chapeau t'allait beaucoup mieux. C'est ce que je pense aussi. Abracadazo, baby! Ah! C'est chouette de retrouver son vieux chapeau. Et c'est chouette de t'avoir retrouvé ma jolie baguette. Je ne te perdrai plus jamais, promis! Sous-titrage Société Radio-Canada